Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble à quoi peut servir le Frequency Shifter qui a été récemment ajouté à FL Studio. Attachez vos ceintures, c'est parti ! Alors, le Frequency Shifter, à ne pas confondre avec le Frequency Splitter, on fera une autre vidéo sur lui, il a été récemment ajouté à FL Studio aussi. Le Frequency Shifter que voici, il va nous permettre de shifter les fréquences. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour commencer, shifter des fréquences, en quoi ça consiste ? Je vous ai préparé un petit accord sur le 3x oscillateur, avec des ondes bien pures pour bien voir ce qui se passe. Imaginons qu'on ait notre accord comme ça qui joue. Si on pitch cet accord, on va déplacer tout, fondamental, harmonique, et on va conserver les intervalles que je vous montre ici. Vous voyez que tout se déplace. Et je vous montre ça en premier, parce que vous allez voir finalement que quand on utilise à Frequency Shifter, ce n'est pas du tout la même chose qui se produit. Regardez bien ce qui va se passer. Donc vous voyez qu'il déstructure vraiment les écarts, les intervalles qu'il peut y avoir entre les fondamentales et les harmoniques. Vous voyez, quand on va vers la gauche, donc on décale tout vers les graves, on creuse les écarts, alors que quand on va vers la droite, on resserre vraiment l'ensemble. Alors c'est bien beau comme ça, mais ça va nous servir à quoi concrètement ? Je vais vous montrer comment moi je l'utilise la plupart du temps. C'est sur les pads. Je trouve qu'il est hyper pratique pour ajouter un peu de mouvement aux pads. Alors ici, j'ai un début de prod avec un pad qui joue en continu. Je vous fais écouter ça. Voilà le pad tout seul. Il fait une suite d'accords. Et bien avec le Frequency Shifter, je vais en mettre à dessus tout de suite, on va pouvoir s'amuser à faire d'autres petits mouvements que ceux qui sont déjà inclus dans le pad. La plupart du temps, moi je l'utilise en mode tempo. Comme ça, les oscillations sont calées directement sur le tempo. Et je l'utilise en mode ringtone. Alors en ringtone, ça fait un peu comme un sidechain. On a le son qui diminue en volume et puis qui revient en volume. Et voilà, donc je vais vous montrer. Je vais le caler comme ça en 32. Avec tout. Donc il peut être utilisé comme ça, tel quel, tout simplement pour ajouter un mouvement. On peut aussi s'en servir un peu façon d'upstep pour créer des effets de ralentissement et tout. Alors là, on va devoir faire une automation sur le potard Frequency ici. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, on va le démarrer en position comme ça. Petite automation. Et on va lui faire faire un effet de ralentissement, par exemple. Comme ceci. Ici, j'ai vraiment exagéré sur l'effet. C'est abusé de le faire comme ça. Mais c'est vraiment pour que vous l'entendiez. Je vais même isoler le pad. Et voilà, on peut s'amuser à créer plein de petits mouvements comme ça. Tant que j'y suis, je vous passe une petite astuce qui peut vous être utile. Si vous voulez que l'automation s'arrête, par exemple, dans cette position-là précisément, vous pouvez venir ici sur le potard, copier la valeur. Et cette valeur-là, vous pouvez la coller directement sur l'automation. Ça facilite, plutôt que de chercher comme ça pendant des heures. Voilà, vous collez. Et c'est directement à bonne hauteur. Vous pouvez aussi déplacer les points horizontalement sans les déplacer verticalement en laissant Shift enfoncé sur le clavier. Et voilà, comme ça, vous créez une petite automation parfaite. Et il vient s'arrêter précisément là où vous voulez. Voilà, après, il y a d'autres réglages. Si vous vous mettez, par exemple, dans ces modes-là, 200 Hz et 20 kHz, ça va bloquer, en fait, le déplacement de fréquence. Vous allez les déplacer au maximum de 200 Hz ou au maximum de 20 kHz. Moi, je le laisse en tempo. Je trouve que c'est sur les pads, c'est ce qui fonctionne le mieux avec le mode ringtone ici. Et voilà, après, vous pouvez atténuer l'effet avec le potard mix. Donc là, on laisse la source initiale mélangée avec l'effet. Donc, on entend moins radicalement l'effet. Là, on a vraiment le son qui se coupe, tandis que là, c'est plus doux. Et voilà. C'est principalement comme ça que je l'utilise. On peut faire la même chose sur des mélos. Moi, ici, je m'en sers sur le pad. Ça ajoute un peu de mouvement, un peu de vie. C'est quelque chose, c'est vrai, je ne vais pas dire qu'il manquait. Dans FL Studio, on pouvait obtenir le même type d'effet, mais il fallait faire plusieurs traitements différents, alors qu'ici, on a tout sous la main, finalement. C'est plutôt cool. Si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas le petit pouce qui fait plaisir. Si tu veux qu'on aborde un autre plugin en détail, tu me le dis dans les commentaires. N'oubliez pas, cette chaîne, elle est à votre service. Pour ceux qui voient cette vidéo sans être abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, activez la cloche. C'est tout pour moi. A très bientôt. Peace.